Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau point d'orthographe. C'est, c'est, c'est. Ces trois mots sont des homophones. Ils ont la même prononciation mais pas la même orthographe. Et c'est bien souvent ça qu'ils posent problème. Mais rassurez-vous, je vais vous expliquer comment est distingué pour ne plus vous tromper. Vous êtes prêts ? C'est parti. En ce qui concerne c'est, il s'agit du pronom démonstratif ce, abrégé, et du verbe être conjugué. Il sert à présenter quelqu'un, quelque chose. On peut le remplacer par cela est ou c'était. Par exemple, si je vous dis, voici chaussette, c'est mon chat, je suis bien en train de vous présenter, je l'écrirai à c'est. Allez, on continue. Un peu plus délicat, c'est, s'est. Il est constitué du pronom réfléchi, ce, et du verbe être conjugué. Il se place devant un participe passé. Par exemple, il s'est lavé. En fait, ce est un pronom réfléchi. Il agit comme un miroir. Il renvoie l'action du verbe vers celui ou celle qu'il a fait. Par exemple, quand on dit « il s'est pris en photo » et a pris en photo lui-même. Alors, une astuce pour ne pas se tromper. On met le verbe à la première personne du singulier pour voir si on garderait le pronom réfléchi suivi du verbe être. Par exemple, on dit « je me suis pris en photo », cela fonctionne. Il faut donc écrire « il s'est pris », s'apostrophe, e, st. Dernier cas, s, a, i, s, ou s, a, i, t. Il s'agit du verbe savoir conjugué au présent de l'indicatif. On peut le remplacer par le verbe connaître. Par exemple, tu sais ta leçon d'histoire, tu connais ta leçon d'histoire. Allez, maintenant, testez-vous. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Alors, pour le premier cas, il s'agissait du verbe savoir. Pour le deuxième, s, apostrophe, e, st, puisqu'on imagine bien la personne montrer un chemin. Et pour le dernier cas, on pouvait remplacer par « je me suis mise ». Il fallait donc choisir « s, apostrophe, e, st ». J'espère que vous vous en êtes bien sortis. Donc, en rappel, on peut remplacer « c, apostrophe, e, st » par « cela est » ou « c'était ». « s, apostrophe, e, st » par « je me suis » et « s, a, i, s » par « connais ». Voilà pour ce point d'orthographe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce. Dans la prochaine vidéo qui sortira le 21 septembre, je parlerai de « c, s, e, s » et de « c, c, s » que je traite à part puisque ce sont des déterminants. A bientôt et d'ici là, abonne-toi, ça t'apprendra.